Bonjour, je m'appelle Denis, Denis Roumat, et donc je suis apiculteur à La Française, voilà, et ce depuis, alors pas très longtemps, puisque, alors ça fait quelques années que j'ai des ruches, mais j'ai décidé effectivement de devenir apiculteur à temps plein, va-t-on dire, depuis cette année, voilà, la décision a été prise l'an dernier, voilà, et depuis cette année, donc voilà, j'exerce cette activité d'apiculteur à temps plein. Alors, combien de sortes de miel produisez-vous ? Alors, actuellement, je dispose de 4 miels, puisque moi, l'idée étant de produire, donc moi, je pratique ce qu'on appelle une apiculture sédentaire, je ne fais pas de transhumance, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas, mais en tout cas, ce n'est pas mon souhait du moment, donc mon souhait étant de faire une apiculture, donc, locale, et donc, je produis en Tarn-et-Garonne. Alors, là, dans le Tarn-et-Garonne, on peut faire, comme cette année, par exemple, donc là, je viens de faire la récolte de l'acacia, on a pu faire, enfin, voilà, les apiculteurs qui ont travaillé ici ont pu récolter, faire une belle récolte d'acacia, mes ruchers se trouvent autour de la Française, donc, sur Mazère, la Française même, voilà, donc là, et puis, un surcord de Tolozane, par exemple, donc, c'est une production Tarn-et-Garonne, ensuite, il y a une production classique de toutes fleurs, donc, un miel toutes fleurs, du tournesol également en fin de saison, et puis là, il va y avoir la mise en place, donc, pour la récolte de châtaigniers, en tout cas, pour la production de châtaigniers, et là, effectivement, ce sont des ruchers que j'ai au Bois-Vasera, ou sur Mirabel, donc, tout à côté d'ici, où, donc, on peut produire, effectivement, localement, donc, un miel. Pouvez-vous nous expliquer la différence de saveur entre le fleur d'ambre et la dame blanche ? Alors, dit comme ça, effectivement, personne ne connaît fleur d'ambre et dame blanche. Ça, c'est mon côté, voilà, qui, je donne des noms au miel. Alors, fleur d'ambre, en fait, est un miel de châtaignier. C'est un miel de châtaignier parce que, cette année, il avait une couleur d'ambre, je lui ai trouvé une couleur d'ambre. Le châtaignier peut avoir des couleurs différentes, il peut être plus ou moins foncé, il peut être carrément même très foncé, selon la quantité de miel-là qu'il pourrait y avoir, mais, là, cette année, enfin, en 2014, il avait une couleur d'ambre, donc, je lui ai donné ce nom couleur d'ambre. Quant à dame blanche, alors, d'apostrophe, a, m, e, dame blanche, là, c'est l'acacia, en fait, toujours pareil, un nom, parce que, voilà, quand l'acacia est en fleurs, il était particulièrement en fleurs, cette année, donc, voilà, ça me faisait penser à ça, et une âme blanche, voilà, qui, donc, une âme, on va dire, assez pure, comme le miel d'acacia et la couleur de l'acacia, en fait. Gustativement parlant, là, on est presque aux antipodes, je dirais, au niveau gustatif, c'est-à-dire que le miel d'acacia va être un miel très doux, très subtil, très long en bouche, voilà, et qui va traîner vraiment en longueur, et on va aller jusqu'au bout de cela, alors que le châtaignier, lui, immédiatement, voilà, on va trouver, on est dans les miels de caractère, et là, on va vraiment, de suite, avoir le palais rempli de cela, avec, en fond de bouche, effectivement, l'amertume, mais la caractéristique du châtaignier, qui est vraiment cette amertume-là. Quant aux autres miels, j'ai le tournesol, le tournesol est un miel beaucoup plus fruité, alors, ce qui peut s'accompagner, alors, qui peut être utilisé, justement, pour sucrer les boissons chaudes, hein, plutôt que de mettre un sucre, un sucre blanc ou roux, qui a demandé énormément, je dirais, d'énergie pour le fabriquer, bien, un miel de tournesol convient parfaitement pour tout ce qui est boissons chaudes, thé, tisane ou autre, hein, je dirais, ou, tout simplement, également, pour accompagner certains fromages. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'accompagner les fromages par du miel d'acacia, c'est vrai que ça va très bien, le mélange acacia, chèvre, brebis, voilà, à miel frais, va être très agréable, mais le fruité du tournesol est très intéressant sur un fruité-fruité, ça peut être, par exemple, un gouda, un gouda, une mimolette, avec un tournesol, ou bien, là, où on peut aller chercher le contraste des miels assez puissants ou avec un peu d'acidité, et où on va amener, effectivement, une touche, une note sucrée et fruitée avec un tournesol. Et après, le toutefleur, alors, lui, cette année, puisque, donc, comme c'est un toutefleur, chaque année, il aura une saveur différente ou des saveurs différentes, cette année, là, il y a un bel équilibre entre le caractère, justement, et des nuances de saveurs. Alors, là, dans ce miel-là, on va trouver, eh bien, ça va aller du tiguel, au châtaignier, en passant par de la ronce, par des fleurs des villages, enfin, voilà, tout ce que l'on peut trouver comme floraison, voilà, un peu de luserne, voilà. Donc, là, en fonction des années, il aura des miels des caractéristiques différentes, mais globalement, je dirais, même pour ce qu'on appelle dans les miels monofloraux, ils n'auront pas forcément, d'une année sur l'autre, exactement la même saveur. On retrouvera des similitudes, mais ce ne sera pas forcément la même saveur. Alors, pouvez-nous, vous, nous expliquer la fabrication d'un miel ? Alors, la fabrication, donc, ce sont les abeilles qui le font. Ce sont les abeilles qui le font. Alors, d'abord, ça part des butineuses, et après, je pourrais vous expliquer, voilà, la vie d'une ruche, par exemple. Donc, ce sont les butineuses qui vont aller à la recherche du nectar, pour fabriquer le miel. Il y en a qui vont aller chercher le pollen. Là, ça, le pollen, ça va être pour amener les protéines et pour nourrir le couvain, toute petite partie la reine, mais ça va être pour nourrir le couvain. Et ensuite, donc, d'autres vont partir à la recherche de nectar. Alors, le nectar, c'est une substance sucrée dégagée par les fleurs. Et plus le nectar est sucré, plus il trouvera les faveurs, bien évidemment, de l'abeille. Donc, l'abeille va, avec sa bouche, donc récolter ce nectar. Et vous pouvez les observer, je dirais, quand vous voyez des abeilles sur une fleur. Alors, d'une part, sachez que vous ne risquez absolument rien. À partir du moment où elles butinent, que ce soit du pollen ou du nectar, vous ne risquez absolument rien. Elles sont occupées à travailler. Donc, c'est le bon moment pour aller les observer et voir si c'est du nectar ou du pollen qu'elles récupèrent. Si c'est du pollen, vous les verrez travailler avec leurs pattes et vous verrez des boules de pollen. Si c'est du nectar, vous les verrez avec leur langue, justement, aller chercher ce fameux nectar. Bien. Une fois que ceci est fait, donc, elles le ramènent à la ruche. Et ça va être une abeille qui va prendre ce nectar qu'elles ont mis dans leur jabot. Les abeilles ont un jabot, donc ce nectar va être mis dans leur jabot. Et ensuite, elles vont se le passer comme ça, de bouche en bouche, jusqu'à ce qu'il y ait une transformation qui soit faite, une transformation chimique qui va être opérée. Ensuite, donc, elles vont mettre ça dans les cellules, donc, qu'elles ont fabriquées ou qui sont déjà fabriquées selon. Elles vont le stocker et le déshydrater. Le déshydrater pour le ramener jusqu'à environ 18-20% du taux d'humidité. Quand il atteint ce taux d'humidité-là, elles vont ce qu'on appelle l'auperculer, c'est-à-dire qu'elles vont le recouvrir de cire pour pouvoir ensuite le conserver, puisqu'elles, elles font ça pour faire des provisions d'hiver, en fait. Alors, nous, on leur demande d'en faire beaucoup, c'est la partie production. Et effectivement, une abeille, elle, à partir du moment où elle peut produire, elle produit. Elle n'a pas cette notion, j'en ai assez de produire, j'en ai assez pour passer l'hiver, je m'arrête là. Tant qu'elle peut produire, elle produit. Bien, donc là, elles vont l'auperculer dans la partie os de la ruche, nous, puisque donc, quand on veut faire une production de miel, donc il y a le corps de ruche et la os que l'on vient mettre au-dessus. Et une fois que c'est auperculé ou suffisamment auperculé, on va donc pratiquer ce qu'on appelle la récolte, c'est-à-dire qu'on va retirer cette os-là, enlever les abeilles de la os, on va les chasser de la os pour ensuite pouvoir la récupérer. Ensuite, c'est la partie extraction du miel. Alors, l'extraction, c'est d'abord la phase de désoperculation du miel. C'est-à-dire qu'on va enlever, alors, avec différents procédés, qu'ils soient mécaniques ou manuels, mais on enlève donc cette pellicule de cire et ensuite, on va le mettre dans un extracteur qui va être ou motorisé ou manuel. Et un extracteur, il faut imaginer une ussoreuse à salade et c'est la force centrifuge qui va extraire le miel. Ensuite, on va le mettre, on va stocker ce miel, on va le mettre à décanter, on va d'abord le filtrer, enlever le plus gros des impuretés, puis ensuite, on va le mettre à décanter. Là, les particules des impuretés, que ce sont les particules de cire ou autres, voilà, vont remonter à la surface. On va donc enlever ceci et ensuite, on va pouvoir pratiquer, donc, faire la mise en pot du miel. La mise en pot est faite, on va y ajouter l'étiquette, puisque donc il y a une réglementation très précise qui doit signaler l'origine du miel, le type de miel, le poids, bien évidemment, une date limite d'utilisation optimale, une DLUO. Donc, on fait une étiquette que l'on vient à poser et ensuite, là, le miel peut être commercialisé à ce moment-là. En tout cas, commercialisé, voilà, directement, sur les marchés directs. Voilà comment se fabrique et, voilà, la vie du miel, de la prise, donc, de la récolte, du nectar, ou en tout cas, voilà, par la butineuse, jusqu'à la mise en pot et la vente. Comment vivent les abeilles ? Alors, elles cohabitent plutôt assez bien, c'est une parfaite harmonie, je dirais, c'est une vie en société. Donc, ce sont ces insectes, voilà, pour lesquels, encore, on n'a pas soulevé ou on n'a pas répondu à toutes les interrogations que l'on a, mais il semblerait qu'en tout cas, voilà, ce soit la vie en société la plus complexe. Alors, qui est, donc, alors, bien évidemment, il y a donc une reine. C'est elle dont la tâche unique et le rôle unique tout au long de sa vie, une fois qu'elle a été fécondée, je dirais, sa vie entière, alors, sachant que la vie d'une reine, c'est entre 4-5 ans environ, va être de pondre, voilà. Et elle va pondre environ 2000 oeufs par jour, les premières années, ou au moins les premières années. Et puis, au fur et à mesure de sa vie, bien évidemment que sa ponte sera moindre. Donc, elle ne fait que ça. Ces oeufs vont éclore, en passant par une phase, voilà, de transformation, mais vont éclore et vont donner soit, pour l'immense majorité, des abeilles femelles, ce qu'on appelle les ouvrières, et quelques mâles, voilà. Ce sont les abeilles ouvrières qui décident de tout et qui vont faire tous les travaux, en fait, qu'il y a dans une ruche. Et toutes les abeilles feront dans leur vie toutes les tâches qui leur incombent, c'est-à-dire, ça part du nettoyage de la cellule, je dirais, une fois que l'abeille est née, justement. Et elles vont finir, alors, dans les différentes tâches, pour faire vite, il y a le fait d'être... Elles vont être des cirières, donc faire de la cire, elles vont s'occuper des larves, etc., etc. Et elles vont toutes finir leur vie par être butineuses. Les 3, 4 derniers jours de leur vie, elles vont toutes être butineuses. Voilà, donc, c'est comme ça. Et une fois qu'elles sont butineuses, et bien là, elles terminent leur vie, elles ont fini, elles vont mourir, le plus souvent en dehors de la ruche. Donc, voilà. Et donc, quand vous voyez une abeille butiner, effectivement, profitez-en, parce que c'est le bon moment pour l'observer. Et vous savez que ce sont ces dernières journées, voire ces dernières heures. Voilà. Ça, c'est la vie d'une ruche. Alors, où pouvons-nous retrouver vos produits ? Alors, déjà, donc moi, je suis basé à la française. Une grosse partie de ma production s'est faite à la française, donc il est tout à fait normal que mes produits puissent se retrouver à la française. Alors, déjà, sur le marché, du mercredi matin ou du dimanche matin. Ensuite, dans une épicerie, l'épicerie de la française, donc le magasin Proxy, où, effectivement, sont également mis à la vente, pas forcément tous mes miels, mais quelques-uns en tout cas, que vous pourrez trouver là. Donc, ça, c'est pour la française. Ensuite, j'ai un autre marché qui est le samedi matin à Beaumont-de-Lomagne. Et ensuite, dans des petits points de vente différents, qui peuvent être, voilà, chez des viticulteurs ou autres, qui ont eux-mêmes, eux, un point de vente de leurs produits. Et on peut les retrouver là. Alors là, la liste est un petit peu plus longue pour l'énoncer. Mais c'est toujours pareil, principalement en Tarn-et-Garonne, puisque, donc, je souhaite, voilà, et produire et commercialiser en Tarn-et-Garonne. Voilà, c'est mon souhait, voilà, c'est ma façon de voir l'apiculture, en tout cas, celle qui est la plus proche de ce que je souhaite proposer. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps, et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine fois. Écoutez, avec grand plaisir, moi, c'est toujours très agréable pour moi de parler de cette passion que sont les abeilles. Donc, merci à vous, surtout, voilà, d'avoir pu, de pouvoir faire écouter cela. Voilà, et puis, pourquoi pas un jour dans les ruches, et pourquoi pas faire écouter le son d'une ruche qui travaille, voir des ruches, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et puis, voilà, on pourra peut-être aller un petit peu plus loin, donner des explications un petit peu plus en détail. En tout cas, ce sera toujours avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et voilà, donc, un grand merci surtout à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada